bonsoir à tous ce soir je veux vous parler d'une dérive très grave dans notre société vous connaissez le combat maintenant de cette jeune femme assa traoré pour la mémoire de son frère adamia qui selon elle aurait été tuée par des gendarmes depuis des semaines la télévision la radio font de cette jeune femme quelqu'un d'extraordinairement héroïque elle serait ainsi à la pointe de la lutte contre le racisme malheureusement quand on regarde les faits on s'aperçoit qu'il y a une immense manipulation qui décrédibilise totalement ces antiracistes là la première personne qui m'en a parlé c'est dans la rue un jour j'ai été abordé par un monsieur d'origine ivoirienne qui habite en france qui est cuisinier dans un hôtel et qui m'a dit monsieur dupont aignan nous sommes salis par cette famille traoré nous africains de france m'a-t-il dit français on aime la france on aime la police on n'en peut plus des médias qui utilisent cette famille traoré pour diviser les français pour nous instrumentaliser et instrumentaliser la couleur de la peau et il m'a dit vous qui avez la parole dites qu'il y a beaucoup de français d'origine étrangère africaine qui ne supportent plus la mainmise d'assa traoré est ce qu'elle est en train de faire et aujourd'hui la vérité éclate dans une dépêche de l'agence france presse assa traoré a des paroles surréalistes scandaleuses quatre de ses frères ont été incarcérés pour des délits et assa traoré qui prétend rechercher la vérité nous explique que ce sont des prisonniers politiques cela veut dire que pour cette jeune femme quand on a violé la loi républicaine quand on a été condamné pour des délits on est prisonnier politique et elle ajoute une phrase incroyable que j'ai noté qui dit ils ont fait des traoré des soldats malgré eux cela veut dire que cette jeune femme considère qu'elle est en guerre contre la france et ce n'est pas étonnant si elle n'a aucun scrupule puisqu'on a appris tout récemment qu'elle était en arrêt maladie depuis un an ce ne l'approchait pas visiblement d'être une militante énergique payée par les français par les comptes de la sécurité sociale on a appris aussi qu'elle venait d'être récompensé par une chaîne américaine de télévision une fois de plus certains intérêts veulent importer la guerre civile dans notre pays certains intérêts américains veulent faire croire que la france c'est la ségrégation à l'américaine alors je suis désolé la france c'est l'universalisme républicain il n'y a pas un pays qui a été plus généreux en aide sociale le père de la famille traoré je n'ai pas à juger était un monsieur qui a eu 17 enfants polygames c'est pas dans la tradition de la libération des femmes et je crois qu'il était heureux d'être en france cette famille comme beaucoup de familles a été aidé par la france alors je ne nie pas le malheur de cette famille suite au décès d'adama traoré et j'ai toujours combattu le racisme tous les racismes mais je n'accepte pas qu'au nom de l'anti racisme légitime car il faut se battre et on le sait qu'il y a des discriminations eh bien on invente un nouveau racisme un nouveau racisme contre les français contre l'état contre les policiers un racisme qui va diviser et il n'y a aucun racisme qui doit l'emporter sur aucun c'est à dire qu'on ne peut pas accepter ce qui est en train de se produire dans notre pays car des jeunes sincères peuvent suivre et tomber dans le panneau dans le piège d'assa traoré à sa traoré est une militante politique instrumentalisée par des intérêts extérieurs qui veulent semer le désordre dans notre pays qui ne servent pas la lutte des antiracistes et qui déconsidèrent tous les français d'origine intréger étrangère qui se sont assimilés dans notre pays il n'y a qu'une voie pour l'avenir de la france c'est l'assimilation c'est la réconciliation c'est la maîtrise des flux migratoires c'est le rétablissement de la sécurité c'est la lutte contre les trafiquants de tout poil quelle que soit la couleur de leur peau alors à debout la france oui nous sommes assimilationnistes nous croyons l'assimilation républicaine elle a eu des failles il y a des manquements il faut lutter contre les manquements et les discriminations mais il faut pas inventer un nouveau sectarisme et de nouvelles discriminations sous prétexte qu'il y a eu un drame dans une famille en un mot je voudrais tant qu'on arrête avec ce qui se passe je vous fais remarquer d'ailleurs dernier point que à sa traoré va dans les lycées en seine-saint-denis avec la complicité du ministère de l'éducation nationale pour répandre des paroles de haine de division nationale extrêmement grave et je ne veux pas dans mon pays de la guerre civile alors oui en 2022 debout la france proposera un grand programme pour réconcilier les français et ne pas accepter les semeurs de haine et de division d'où qu'ils viennent au nom de quel quanti racisme que ce soit bonne soirée ne tombez pas dans le piège d'un sa traoré